Bonjour et bienvenue dans votre magazine, ici c'est l'actu, votre magazine qui retrace toute votre actualité. Notre dynamique de temps de prière se poursuit sur l'application Zoom du lundi au vendredi de 5h à 6h. Lundi à 19h, nous serons au campus pour notre temps d'adoration, une heure dans sa présence. Mardi de 19h30 à 21h, les familles d'impact se retrouveront en présentiel. Pour connaître la famille d'impact qui est la plus proche de chez vous, nous vous invitons à vous rapprocher du stand groupe d'impact situé à l'extérieur sous le chapiteau. Mercredi, nous nous retrouverons au campus de 12h à 13h pour le midi en prière. Nous nous retrouverons vendredi à 19h pour l'atmosphère de prière prophétique. Et juste après, de 22h à minuit, nous aurons notre mini veillé de prière. Et enfin, dimanche pour nos deux cultes de célébration, de 7h30 à 9h30 et de 10h à 12h. La parole de Dieu nous exhorte à porter les fardeaux des uns des autres afin d'accomplir ainsi la loi de Christ. Dans cet esprit, le département Solidarité lance un appel au don afin de soutenir nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Vous souhaitez répondre à cet appel ? Apportez votre contribution ? Il vous est donc donné l'opportunité de semer au sein du département à hauteur de 10 euros par mois. Vous pouvez également faire des dons pendant le temps des offrandes, durant les cultes, en indiquant sur votre enveloppe Solidarité. Nous croyons avec assurance que celui qui donne la semence au semeur remplira vos greniers au-delà de vos espérances. Le 4 février 2022, durant un temps d'atmosphère de prière prophétique, Pasteur James priait pour les femmes qui rencontraient des difficultés pour enfanter et j'en faisais partie. Il a posé sa main sur mon ventre et Dieu a exaucé ma prière. Le 22 mars, je fus enceinte et je donnais la vie à un magnifique bébé miracle du nom de Ruben, le 17 décembre 2022. Comment ne pas bénir le nom de l'Éternel ? Comment ne pas lui dire merci à lui qui a fait jaillir de moi la vie ? Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.